Hey j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour un haul Alors déjà je vais vous montrer principalement quand même ce que j'ai commandé sur Makey Beauty mais il y a également des trucs que j'ai acheté cet été que je voulais vous montrer en vidéo je ne savais pas trop où le placer et étant donné que j'avais un haul Makey Beauty à faire je me suis dit que je vous le passerais dans le haul Il y a pas mal de produits que je voulais vous montrer parce que je vais les tester avec vous en vidéo donc ce serait plus évident que je vous les montre avant donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite Bon alors sur Makey Beauty il y avait pas mal de produits que je voulais me prendre, je m'étais fait un petit panier gros panier quand même parce que je crois que j'en ai pour une trentaine d'euros et 35 je crois parce qu'il fallait que je commande un peu plus pour avoir la livraison gratuite je vais commencer avec Makey Beauty Alors le pourquoi de la commande c'est qu'il y avait beaucoup de produits de la collaboration avec Disney et Essence que je voulais absolument commander le problème c'est que les collections en fait elles restent pas très très longtemps je crois qu'à l'heure actuelle il y a plus rien de la collection il me semble et du coup bah je me suis dit vaut mieux que je commande avant de revenir parce que je suis pas sûre qu'en rentrant il y ait grand chose Déjà le premier truc que j'ai pris c'est la Sculpt Power Palette donc c'est cette palette-ci de chez W7 qui est en fait une palette pour le teint alors peut-être elle vous dira rien mais peut-être elle vous dira quelque chose c'est le dupe des palettes Futuroscope je crois qui était sorti chez Benefit et ces palettes elles me tentaient initialement je voulais prendre celle de chez Benefit mais le problème qu'il y a eu c'est que Benefit elles ont duré très peu de temps je trouve elles étaient déclinées en 3 teintes différentes pour 3 carnations de peau différentes et celle-ci en fait c'est le dupe de la plus claire donc moi ça m'arrange parce que c'était la plus claire que je comptais acheter vu que j'ai la peau très claire après c'est vrai que je trouve ça dommage que W7 ils aient pas fait les 3 parce que du coup en fait les gens qui ont la peau médium ou foncée pourront pas l'utiliser j'ai grave hâte de la tester et elle était pas très très chère elle était à 4,95 je crois donc j'ai grave hâte en règle générale les produits pour le teint W7 en tout cas les produits poudre j'ai pas spécialement de problème avec j'ai déjà testé notamment dans leur calendrier de l'avant ils avaient mis des highlighters et des blushs j'avais bien aimé mais du coup j'ai grave hâte de tester toujours de chez W7 je les voulais vraiment trop depuis qu'elles sont sorties et j'ai vachement attendu mais les dupes des browns de chez Huda je les voulais de ouf j'étais trop contente qu'ils les aient fait en dupe et du coup j'ai pris les 3 alors il y a déjà la coco qui est comme ceci donc en vrai de vrai c'est pareil pour Huda elle ressemble de ouf aux nudes qu'elle avait fait donc bon c'est pas les palettes les plus différentes que j'ai vu toute ma vie comme c'est des dupes forcément elles ressemblent à la vraie mais les vraies ressemblent déjà aux nudes qu'elle avait sorties mais bon en tout cas elle a des fards intéressants notamment celui-ci qui est un fard qui est un peu comme à effet j'ai grave hâte de voir ce que ça va donner donc il y a celle-ci il y a également du coup la brown sugar qui elle est la médium en fait de la collection là le fard à effet il est ici vous avez d'autres fards à effet mais le genre d'effet que je vous dis là c'est celui-ci il est grave beau je trouve je sais pas si vous allez bien voir mais j'ai grave hâte de les tester et ma préférée c'est la Oni c'est ma préférée chez Huda aussi c'est celle qui est un peu jaune comme ça le fard à effet il est là et vous avez un fard marbré également ici j'ai grave hâte de voir ce que ça donne donc évidemment vous aurez une vidéo sur chacune des palettes je pense je sais pas si je regroupe une vidéo avec 3 make-up avec les 3 palettes ou si je fais une par palette on verra j'ai grave hâte de tester du coup donc ce pour quoi je commandais principalement c'était comme je vous ai dit les produits de la collab entre Essence Disney et Catrice déjà il me manquait le lipstick Lady que du coup j'ai pris c'était celui des deux que je préférais mais en magasin moi j'avais trouvé celui de Marie donc j'ai pris celui de Marie celui de Lady il était plus il sent méga bon j'aime trop c'est un nude comme ça celui de Marie plus rosé et je pense que celui-ci je vous le mettrai en vidéo avec la palette Lady que j'ai également mais que j'ai pas encore testé sur Youtube donc je suis trop contente de l'avoir acheté et enfin trouvé comme je vous dis je crois que ces produits là ils sont plus vendus j'ai également pris du coup les deux plumping de la collection il y a celui de Patch qui est trop joli alors il est plus il est plus il est plus nude là c'est de la gamme Essence du coup c'est le plus nude des deux il est comme ça j'ai pas encore testé comme je vous dis j'attends de faire une vidéo pour pouvoir tester avec vous j'ai pas mal de produits à vous tester que j'ai pas testé encore ils sont enrichis à base d'acide hyaluronique je sais pas s'ils piquent beaucoup mais je pense quand même qu'ils doivent vachement piquer il y a également celui de Bambi du coup qui est plus rosé qui est comme ceci que je trouve super joli aussi j'aime trop les packagings de cette collab sans que je passe une commande comme je vous ai dit j'ai essayé de regrouper un max de produits qui me tentaient étant donné que la livraison elle est gratuite à partir de 35€ je crois j'ai pris deux gloss de la collab entre iHeart Revolution et les Aristochats qui étaient en promo il y avait que le marais qui n'était pas en promo donc j'ai pris Berlioz et Toulouse alors de base je vais vous montrer déjà Toulouse je voulais pas le prendre parce que sur les photos il est extrêmement marron et je porte pas du tout de marron il y a personne qui a du lipstick marron aux lèvres en fait quand on le voit en vrai il est plus nude que marron et franchement je vous jure c'est assez fou parce que du coup moi je voulais pas du tout le prendre du fait qu'il était marron et en fait ça n'a rien à voir donc heureusement finalement que je l'ai pris donc il était en promo c'est pour ça aussi mais il est pas du tout marron si jamais vous portez pas de marron sachez que c'est juste un nude en fait pour le Berlioz c'est pareil on aurait dit un rouge sur internet mais quand je l'ai reçu je me suis dit mais c'est un rose en fait il est super méga joli il est beaucoup plus transparent alors je sais pas s'ils sont très collants parce que j'ai pas testé non plus ces produits là ils sentent méga bon ils ont pas l'air d'es spécialement extra collants ils sentent comme les gloss MAC donc pareil ça sera testé dans une vidéo je pense je vous referai pas une vidéo sur la collab des Aristochats parce que elle date mais je pense que je vous l'inclurai dans une vidéo test où je teste d'autres produits un produit qui m'a tenté aussi c'est les gels blushurs chic de chez Technique donc j'ai pris la référence marqué mais je vois pas je sais pas c'est un orange il est extrêmement beau je l'ai swatché pour la première fois hier parce que j'avais envie de le swatcher il est incroyable donc il est comme ça je me suis dit genre là pour l'automne ça va être trop beau il s'estompe super bien on dirait pas comme ça mais il s'estompe grave bien et la couleur elle est trop trop belle donc pareil je pense que je l'inclurai dans un test vidéo parce que là pour pouvoir tester un maximum de produits il va falloir que je me remette à faire des tests vidéo pour le coup je trouve que la couleur elle est trop belle et je me suis dit pour tester en plus un blush en gel en termes de liquide parce que j'ai jamais testé ce serait pas mal de prendre une teinte un peu orangée pour que ça se soigne un petit peu mieux et pour avoir la livraison gratuite j'ai été obligée de prendre un autre produit donc j'avais pas spécialement prévu de le prendre mais il paraît qu'elle est pas mal c'est la The Perfector Pour Less Blur Primer de chez Catrice qui a été repackagée elle était pas comme ça avant apparemment et du coup c'est une base lissante donc je l'ai pas encore ouverte je la mettrai en test vidéo également avec vous aux alentours des 6€ et vous avez 30ml pareil j'ai grave hâte de tester mais il paraît qu'elle est vraiment très très bien j'ai vu pas mal de retours pas mal de retours aussi sur celle qui est dans un packaging gris ensuite cet été il y avait une promo chez Yves Rocher où on pouvait avoir une petite trousse avec des petits produits à l'intérieur je crois qu'il m'en manque un d'ailleurs je sais pas où il est ah c'est le démaquillant pour les yeux vous aviez 3 mini size donc il y avait un mini démaquillant pour les yeux qui est derrière il y avait un gel nettoyant ultra fraîcheur comme ceci en 30ml l'eau micélaire démaquillante 2 en 1 en 50ml la petite pince à épilé il y avait également une petite pochette que j'ai donné à ma mère parce qu'elle la voulait puis des pochettes j'en ai 150 milliards du coup c'était offert pour tout achat ou elle coûtait 3,95 pour tout achat je sais plus j'ai pris parce que moi les petits formats ça me permet et de découvrir en même temps de voyager ensuite chez Action mes parents m'ont trouvé les deux poudres ça c'était vraiment compliqué parce que j'ai vu plein de gens ne pas réussir à les trouver donc il y a la Magic Mango et il y a la Berry Sweet comme ça en règle générale celle que j'utilise le plus moi c'est la plus claire la plus foncée elle est un peu trop un peu trop jaune encore que la différence entre les deux cette fois elle est pas très importante si un peu quand même comme ça mais bref j'aime pas mal ces poudres juste qu'en fonction des jours selon si j'ai la peau qui est un peu plus asséchée ou pas des fois elle marque mais sinon elles sont vraiment très très bien j'avais jamais réussi à trouver moi celle d'avant enfin celle d'avant celle d'avant avant parce que j'avais trouvé la banane et la Thierry mais celle d'avant avant la Coco et la je sais plus quoi j'ai jamais réussi à les trouver sur Aliexpress j'avais commandé un truc je voulais trop vous montrer c'est de la marque Mafic comme ça c'est un petit blush mais alors il est trop beau il a existé de la marque Innisfree sauf qu'ils sont partis très très vite et qu'il y avait deux teintes qui existaient là chez Mafic il y en a plusieurs moi j'ai pris la teinte 04 regardez-moi la beauté du produit alors il est arrivé avec toutes les paillettes gold un peu partout il a fallu que je le nettoie alors il est trop beau il y en a également rouge que j'ai trop envie de commander parce que il est vraiment très très joli celui-ci je pense que je le testerai en vidéo avec vous également pour voir ce que ça donne pour finir deux produits Neutrogena alors déjà il y a celui-ci alors je l'utilisais à l'époque de mémoire ça fonctionnait très bien sur mes boutons mais parce qu'en fait c'est juste de l'alcool il n'est pas préconisé ou recommandé d'utiliser de l'alcool en règle générale sur son visage et là apparemment il a été reformulé et il y a de l'acide salicylique à l'intérieur donc c'est le anti-point noir solution désincrustante de mémoire moi il ne m'avait rien fait sur tout ce qui était point noir mais il fonctionnait très bien sur mes boutons donc écoutez je l'ai pris pour le retester à voir ce que ça va donner parce que j'ai la peau sensible donc si vraiment il est trop irritant j'arrêterai mais comme il est formulé maintenant avec de l'acide salicylique j'ai bien envie de voir ce que ça donne à l'époque il n'y avait pas ça il y avait juste de l'alcool dedans et deuxième produit de chez Neutrogena c'est le gel anti-bouton soin hydratant non gras pareil à l'acide salicylique qui a l'air très très bien donc là pour l'instant je ne l'ai pas encore testé parce que j'ai ouvert une crème anti-bouton de chez Action qui est pas mal mais quand je l'aurai testé je vous ferai un retour sur Instagram voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu vous allez pouvoir faire du rangement ça va être vraiment trop trop bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait donc à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo en attendant frère soignez-vous Sous-titrage ST' 501